Salut les artistes, dans cette vidéo on va voir trois setups d'éclairage en n'utilisant qu'un seul flash, en n'utilisant qu'une seule source lumineuse. Donc c'est quelque chose que vous pouvez reproduire assez facilement à la maison, chez vous, en studio. Pour cette vidéo, le flash que je vais utiliser c'est celui-là en arrière-plan, c'est le Godox AD300 Pro. Il vient se positionner entre l'AD200 et l'AD400. Il a une puissance de 300W, il fonctionne sur batterie et surtout il est très léger et compact, donc plutôt simple à utiliser. Et puis moi ce que j'aime beaucoup avec les flashs Godox, c'est que le système de transmission sans fil 2,4GHz est intégré au flash, donc on n'a pas besoin d'un autre boîtier, d'un récepteur, on a juste besoin d'un transmetteur sur la griffe de notre caméra. D'ailleurs moi j'utilise le Godox X-Pro S pour commander mon flash à distance. Donc on va commencer avec le premier setup. J'ai déjà préparé ma scène pour ce shooting. J'utilise deux fonds de chez Kate Backdrop, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. On a ce grand fond en microfibre, là c'est du 2 par 3 mètres. Et puis au sol, si je veux faire des photos en pied, j'ai installé un fond rubber floor en imitation bois. C'est une matière qui est spécialement faite pour le sol, donc quand on a envie de faire des plans larges, c'est assez pratique. Le premier éclairage qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle en portrait de studio l'éclairage Paramount ou encore l'éclairage papillon, butterfly en anglais. C'est un éclairage assez simple, le flash est positionné dans l'axe de la caméra, bien face au sujet. Généralement, il est positionné au-dessus du modèle avec un angle de 40-45 degrés environ. Et justement, pourquoi on parle d'éclairage papillon ? Parce que l'ombre qui se dessine sous le nez du modèle prend la forme d'un papillon. On va aussi avoir des ombres qui se dessinent sous les arcades, sous les pommettes et sous la lèvre inférieure. Alors attention, il ne faut pas que le projecteur soit trop ni trop proche du sujet. Il ne faut pas que l'ombre sous le nez rejoigne la lèvre. Là, ce n'est pas ce qu'on recherche. Alors souvent, au niveau du modeler, on utilise un bol beauté pour ce genre d'éclairage. Mais là, je n'en ai pas, je vais plutôt utiliser une softbox. Comme ça, on a un éclairage assez doux. Là, j'utilise l'ADS-80S. C'est une softbox toujours de chez Godox en 85 cm. Ce n'est pas une softbox en monture Bowens. Elle est spécialement conçue pour la monture de l'AD300 Pro. Donc voilà un peu le type de rendu que tu peux avoir avec ce genre de projecteur. Tu peux éventuellement aussi utiliser un réflecteur positionné à l'inverse sous le modèle pour déboucher un peu les ombres. Alors, il faut bien doser le positionnement pour ne pas éliminer toutes les ombres et perdre le contraste qu'on avait sur le visage. Donc ça, c'était l'éclairage Paramount. Le deuxième setup lumière que je vais vous montrer, c'est l'éclairage Rembrandt. Donc ça, ça parle à tout le monde en principe. Le flash est positionné sur un des côtés, entre 50 et 80 degrés par rapport au modèle. Ça va dépendre de la morphologie de votre visage. Et on l'oriente aussi avec un angle de 30 degrés environ, en légère plongée. L'objectif, c'est d'avoir ce petit triangle de lumière sous l'œil opposé à la source lumineuse. L'ombre du nez rejoint celle de la joue. Alors, il faut faire attention à ce que le triangle ne descende pas trop bas et qu'il ne dépasse pas le nez. Ça voudrait dire que vous avez positionné votre flash trop haut. Et faites aussi attention à ce que le triangle ne soit pas trop large et qu'il ne dépasse pas trop l'œil en question. C'est un éclairage qui est assez contrasté et qui donne beaucoup de relief à un portrait. On est sur une ambiance un peu plus dramatique. Là encore, j'ai utilisé ma softbox en 85 cm. On peut aussi soulager un peu le côté opposé à la lumière en utilisant un réflecteur. Mais encore une fois, il faut être assez subtil. L'idée, c'est juste de ramener quelques informations sur le visage, mais pas d'éliminer entièrement les ombres. Donc ça, c'était le Rembrandt. Un setup que vous pouvez refaire très simplement chez vous avec une seule source. D'ailleurs, si vous n'avez pas de flash, vous pouvez très bien utiliser une source en continu. Et puis enfin, le dernier éclairage dont je voulais vous parler, c'est le split. La source lumineuse se trouve à côté du modèle à 90 degrés par rapport au boîtier. Le flash est positionné légèrement au-dessus de la ligne des yeux. L'objectif, c'est d'avoir une face éclairée et l'autre dans l'ombre. C'est un setup qui offre une lumière très contrastée. On peut l'utiliser avec des modèles féminins, mais généralement, on l'utilise beaucoup pour les modèles masculins. Ça donne du relief, ça fait ressortir les plis, les cicatrices et la texture du visage. Donc si on a envie de faire ressortir un peu la dureté d'un visage, ça peut être un éclairage très intéressant. Et puis encore une fois, avec un réflecteur, vous avez la possibilité d'atténuer un peu la dureté des ombres et d'adoucir le contraste. Donc voilà, c'était le split, le dernier éclairage que je voulais vous montrer. Donc on a vu trois setups lumières relativement simples à réaliser. En tout cas, en termes de matériel, vous n'avez besoin que d'une seule source lumineuse. Et tu vois qu'avec une seule source, on peut quand même créer beaucoup d'ambiance en portrait. C'est des configurations classiques qu'on utilise beaucoup en studio. Et avant de travailler avec plusieurs sources, je pense que c'est très bien de s'entraîner déjà avec un seul éclairage. Il y a tout un travail sur le placement du projecteur, à quelle hauteur, à quelle distance du sujet. Tu vas voir que dans un certain axe, tu vas éclairer plus le fond et que dans un autre, tu vas moins l'éclairer. Bref, c'est vraiment un très bon exercice, je pense. Et en plus, là, on travaille la key light. Donc une fois que tu l'auras maîtrisé, c'est des schémas de lumière que tu vas pouvoir réutiliser avec plus de sources. Voilà les artistes, j'espère que ça vous a plu. Bon, vous avez vu le tournage et du coup, les prises de vue avec l'AD300 Pro. Ça fonctionne très bien, je n'ai pas eu de problème de temps de recyclage, tout était très rapide. Il y a une petite lampe intégrée, je crois, de 12 watts. Ça éclaire plutôt bien quand la capsule est à nu, comme ça. Mais dès qu'il y a une softbox, ça a tendance quand même à diminuer l'intensité. Mais voilà, c'est quand même un plus pour commencer à visualiser la lumière et surtout pour faire la mise au point, ça va aider. Donc si c'est un produit qui t'intéresse, j'ai remis le lien dans la description de la vidéo. Et puis j'ai aussi mis des liens vers les fonds photo de chez Kate Backdrop. Ça fait maintenant plusieurs mois que je les utilise. J'aime vraiment beaucoup le résultat, la qualité du produit, ça fonctionne très bien. Et je vous ai aussi mis des liens vers les pieds en inox de chez New Air que j'utilise pour tenir les fonds. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment des pieds que je recommande pour une utilisation en studio. Et puis au cas où vous vous demandez, là sur l'éclairage que je me suis fait, on a le Forza 60 avec sa softbox au niveau de la keylight à la face. En backlight, on a le Godox ML60 avec son bol réflecteur. Et puis là, on a le Godox R1 qui est axé un peu sur le fond. Voilà les artistes, j'attends votre retour dans les commentaires. Dites-moi quel est votre éclairage préféré. Et puis habituellement, avec combien de sources vous aimez travailler. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et puis à activer la cloche des notifications. Tu peux également me suivre sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus actif. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la Caméra. Ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501